Salut mes wallers, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, vous m'avez trop manqué Et évidemment je reviens avec une bête de vidéo Puisque dans cette vidéo on va parler d'interactions incroyables que BTS ont eu avec des filles Des rencontres, des crushs, que ce soit avec des fans, des célébrités ou autres J'ai pas trop envie de vous spoiler mais vous allez passer la vidéo à voir des gens vivre votre rêve Donc si vous êtes du genre jaloux je dois dire qu'il va y avoir quelques moments compliqués Et puis finalement si je vais spoiler, il y a une fille qui a tapé son meilleur appel fast time avec BTS grâce à son père Il y en a qui vivent un peu trop leur meilleure vie, évidemment qu'il fallait qu'on en parle Ah et puis si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être que ça vous donnera des idées Pour que vous puissiez vous aussi avoir une interaction avec un membre de BTS un jour Ah mais qui sait en fait, peut-être que la semaine prochaine vous allez croiser Jimin en pure détente Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est un vrai soutien pour la chaîne Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weather ou une weather Et voilà mes weather, on est parti pour cette nouvelle vidéo Le cadeau de J-Hope Le 6 octobre 2018, 40 000 army étaient réunis au City Field Stadium à New York pour un concert exceptionnel de BTS L'événement a rassemblé des fans de tous les Etats-Unis Certains ont campé devant le stade pendant 5 jours pour être sûr d'être parmi les premiers à rentrer Être les plus proches de la scène et donc les plus proches de BTS Mais voilà, pendant le concert il s'est passé quelque chose d'exceptionnel Parmi les 40 000 army présents au concert, J-Hope en a choisi une et il lui a fait un cadeau très spécial Pendant la tournée mondiale de BTS, J-Hope a très souvent porté un sac rouge que vous voyez sur ses photos C'est un sac qui vient du merch officiel de BTS J-Hope a porté ce sac pendant plusieurs concerts ce qui lui donne une très grande valeur Mais voilà, à New York pendant ce fameux concert qui a réuni 40 000 personnes J-Hope a décidé d'offrir ce sac à une army Après avoir pris sa décision, J-Hope a quitté la scène Il s'est rapproché du public et il a donné son sac à l'armée qu'il avait choisi L'armée à qui J-Hope a donné son sac, la voici Elle s'appelle Jacqueline Montoya, elle avait 22 ans le jour du concert Jacqueline a raconté dans la presse qu'elle est très heureuse de ce qui lui est arrivé Puisque J-Hope est son bias Elle a aussi précisé que si elle a réussi à être aussi proche de la scène C'est parce qu'elle fait partie des armées qui ont campé devant le stade pendant 5 jours Quand on lui a demandé ce qu'elle allait faire du fameux sac de J-Hope Elle a répondu qu'elle allait en prendre soin et le garder précieusement Et j'espère vraiment qu'elle le fera J'espère ne pas croiser ce sac sur le bon coin Parce qu'en vrai, je sais qu'il y a des armées qui seraient prêts à lâcher de grosses sommes pour avoir ce sac V, remarque, une jolie fille L'histoire que je m'apprête à vous raconter est incroyable C'est le genre d'histoire, si tu la racontes à un pote, il va te dire Non, je te crois pas, t'es un menteur, en plus t'as pas de preuves Sauf que là les gars, en plus que cette histoire soit 100% vraie J'ai toutes les vidéos pour le prouver Ça s'est passé au début de l'année 2020 BTS était présent sur la scène de I Heart Radio pour une interview très exclusive A cette occasion, de nombreux armées étaient présentes dans le public Et tous très heureux d'être aussi proches de BTS et de pouvoir les écouter parler L'événement se passe très bien Mais à un moment donné, une petite pause a été prise dans l'interview Et c'est la chanson Make It Right qui a été lancée Pendant que les armées chantaient et dansaient, une fille a attiré l'attention de Jimin Peut-être qu'elle dansait trop bien ou qu'il la trouvait beaucoup trop jolie En tout cas, Jimin a voulu montrer cette fille à RM Donc Jimin a tapoté le bras de RM et il lui a montré cette fille du doigt Sauf que les autres membres de BTS ont vu Jimin montrer quelque chose du doigt Et ils étaient curieux de savoir ce que c'était Donc au final, tous les membres de BTS ont tourné leur tête en direction de cette fille Qui se trouvait sur l'un des balcons de la salle Jimin a rapidement détourné le regard Par contre, V a regardé cette fille beaucoup plus longtemps Il a même pris la peine de lui faire coucou de la main à deux reprises Vous avez certainement envie de savoir à quoi ressemble cette fille qui a l'air d'avoir plu à vie Et bien la voici Elle s'appelle Rachel, elle est d'origine américaine et elle vit actuellement à Los Angeles Rachel travaille dans le mannequinat, elle est modèle et c'est une vraie fan de BTS Sur Instagram, elle a 180 000 abonnés et elle poste régulièrement de nouvelles photos d'elle Rachel a eu l'occasion de revoir BTS puisqu'elle était présente à leur concert fin 2021 Par contre, il y a des choses très importantes que vous ne savez pas encore Déjà, comment ça se fait que V ait pu remarquer Rachel dans une salle aussi remplie de monde ? Et bien tout simplement puisque Rachel était positionnée sur l'un des balcons de la salle Et en plus, elle était toute seule sur ce balcon avec sa pote Encore aujourd'hui, c'est un mystère pour moi Comment est-ce que Rachel a pu se retrouver toute seule sur ce balcon ? Normalement, il aurait dû être blindé d'armi Aussi, il faut savoir que l'amie de Rachel a tout filmé Quand les membres de BTS se sont tournés vers elle Et que V lui a fait coucou Pour les méga curieux, voici la tenue que portait Rachel ce jour-là Et pour terminer, puisque ça me semble important de vous dire la vérité sur toute cette affaire Rachel a quand même été victime de quelques critiques de la part de fans de vie un peu jaloux Le problème, c'est qu'il y a de très jeunes fans de vie Qui sont allés sur l'Instagram de Rachel Et qui ont commenté qu'elle est la femme de vie maintenant Tu es magnifique, la femme de Taehyung, je t'aime Femme de Taehyung, comment vas-tu ? Tu es magnifique S'il te plaît, change ton nom et écris femme de Taehyung Parce que wow, t'as gagné Tous ces commentaires ont énervé certaines personnes Qui ont décidé d'aller critiquer Rachel Mais ça va, Rachel n'a pas été victime d'un harcèlement massif Comme on en a déjà vu Vie dans la même soirée que Jenny Maintenant, je vais vous raconter une théorie Et je vais absolument avoir besoin que vous me donniez votre avis dans les commentaires Fin 2021, il y a eu un alignement désastre Puisque BTS et Blackpink se sont tous les deux retrouvés à Los Angeles Pendant qu'elle était à Los Angeles Jenny s'est rendue à la 10ème édition du gala L'ACMA Art Plus Film De nombreuses célébrités étaient présentes là-bas Telles que Bella Porch, Lil Nassex ou encore Billie Eilish Mais ce qui a fait plaisir à tout le monde C'est de voir que Jenny et l'actrice Hoyeon Qui a joué dans Squid Game ont passé du temps ensemble Sur une photo qui a été prise pendant le gala On peut les voir toutes les deux Très souriantes, ça se voit qu'elles s'apprécient beaucoup Elles ont pris d'autres photos pendant le gala Qui ont été massivement partagées sur Twitter Ça fait quelques années que Jenny et Hoyeon sont amis maintenant On se rappelle tous de cette photo que Jenny et Hoyeon ont prise ensemble Pendant le tournage de la série Squid Game Mais bon, moi je suis là pour vous parler de quelque chose de complètement différent Pendant le gala, une mystérieuse photo a été prise Voici la photo On peut voir 5 femmes au premier plan Notamment Jenny et Hoyeon qui sont à droite Mais si on s'intéresse à ce qui se passe derrière les filles On peut voir un garçon Ce garçon, beaucoup de gens suspectent que ce soit V On sait que V a beaucoup d'amis qui travaillent dans le cinéma Et qu'il est lui-même un acteur Ce qui pourrait expliquer sa présence Beaucoup de gens qui shippent le Tahini Étaient très excités à l'idée que V et Jenny aient pu passer toute une soirée ensemble Mais très vite, beaucoup d'armi sont venus expliquer que cette personne ne ressemble pas du tout à V Évidemment, j'ai mené mon enquête pour vous Et je pense que cette personne n'est pas V mais l'acteur coréen Lee Min-ho Tout simplement puisque la présence de Lee Min-ho à ce gala a été confirmée On a pu le voir sur des photos officielles Par contre, V n'a jamais été vu sur des photos officielles prises au gala Et aucun média n'a parlé de sa présence au gala Ce serait logique de penser que V n'était tout simplement pas au gala Et que le garçon présent sur cette photo n'est juste pas V Mais certains fans pensent tout simplement que V a voulu se faire discret Pour passer du temps avec Jenny Ils disent aussi que l'identité de la personne présente sur cette photo N'a absolument jamais été confirmée Alors mes wellers, je vais avoir besoin de vous Est-ce que vous pensez que cette personne ressemble à V ? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de V ? Ou pas du tout ? Jimin a pris sa main Pendant un concert de BTS qui a eu lieu à Los Angeles Il y a eu un moment où les membres étaient sur une structure en mouvement Cette structure a permis aux ARMY de mieux voir les membres de BTS Pendant qu'il leur faisait coucou D'ailleurs, grâce à cette structure, le rêve d'une ARMY s'est réalisé Puisqu'elle a pu faire un cœur avec Jimin Un peu plus tard, Jimin a carrément pris la main d'une ARMY Vous avez vu Jimin toucher la main de cette ARMY Et vous êtes sûrement content pour elle Le problème, c'est que ça a légèrement viré au drame Juste après que Jimin ait touché sa main Cette ARMY a été prise d'une trop grande vague d'émotions Ce qui fait qu'elle s'est littéralement effondrée Certains pensent qu'elle s'est carrément évanouie Vous pouvez la voir juste là Au moment où Jimin touche sa main C'est la fille avec le serre-tête jaune Juste après que Jimin ait touché sa main On peut la voir tomber sur le sol Évidemment, on espère qu'elle va bien Et qu'elle a été aidée par les gens qui se trouvaient autour d'elle Beaucoup de gens ont réagi à cette vidéo En disant que la réaction de cette fille était totalement compréhensible Et qu'eux aussi, elles se seraient certainement effondrées Si Jimin les avait touchées Et d'autres ont juste carrément manqué de délicatesse En disant qu'elle en a fait trop Et qu'elle aurait jamais dû réagir comme ça En tout cas, dans les commentaires J'aimerais bien que vous me dites Comment vous auriez réagi Si votre idol favori était venu vous attraper la main Pendant un concert D'ailleurs, pendant ce même concert Une autre ARMY a eu beaucoup de chance Puisqu'elle a jeté une rose à Jungkook Et Jungkook a réussi à la rattraper Il l'a même mis derrière son oreille Jean avec une femme mariée Bon alors cette histoire, j'avais beaucoup trop hâte de vous la raconter Parce qu'elle est trop drôle Ah, Jean a peut-être failli détruire un mariage là Est-ce que vous connaissez Anderson Paak ? C'est un chanteur très connu aux Etats-Unis Normalement vous le connaissez au moins pour sa chanson Leave the door open qu'il a fait avec Bruno Mars A savoir que Anderson est marié avec une coréenne Qui s'appelle Jaylin Et qu'ils ont eu un enfant Vous pouvez le voir ici tous les trois Ils sont absolument magnifiques Et le truc c'est que Anderson kiffe BTS Et BTS kiffe Anderson Donc Anderson, sa femme et son fils Sont allés au concert de BTS Et juste avant que le concert commence Ils ont pu rencontrer BTS en backstage Anderson a chanté avec BTS On a pu voir le fils de Anderson prendre ses meilleures photos avec les membres de BTS Je pense qu'il s'en rappellera toute sa vie Et puis finalement la femme de Anderson Jaylin a voulu prendre une photo avec Jin Puisqu'elle aime beaucoup de Jin Donc Jaylin s'est approchée de Jin Elle a mis sa main autour de son bras Et ils ont pris la photo Et là t'as Jin qui dit en coréen Attends mais c'est une femme mariée Et Jaylin qui lui répond C'est pas grave c'est pas grave t'inquiète Mais cette histoire ne s'arrête pas là Puisque suite à cette vidéo de Jin et Jaylin Le média News18 ont sorti un article qu'ils ont titré Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme la femme d'Anderson regarde Jin Là c'est carrément les médias qui veulent détruire le mariage d'Anderson en fait Surtout qu'Anderson est tombé sur cet article Et il l'a publié dans sa story Instagram En mettant plein d'emojis qui pleurent et tout Dans une autre story publiée par Anderson On voit qu'il cherche quelque chose dans un placard Et là il tombe sur le visage de Jin Comme si Jin était partout Et qu'il voulait absolument lui voler sa femme Bon au final on voit bien à quel point Anderson a pris cette histoire à la rigolade Et que son couple avec Jaylin est solide D'ailleurs ça fait 11 ans qu'ils sont mariés Petite pause juste avant qu'on passe à la suite N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche Pour être les premiers au courant dès que je sens une nouvelle vidéo Vous êtes encore très nombreux à regarder toutes les vidéos sans être abonné C'est totalement gratuit et moi ça m'encourage beaucoup Donc voilà merci à ceux qui le feront Le style de fille de RM Fin 2021 aux American Music Awards Chloé et Bailey a eu l'occasion de rencontrer BTS Et de prendre une photo avec eux Chloé c'est une chanteuse de 23 ans Qui rencontre un énorme succès Et on peut dire que c'est mérité Quand on sait que ça fait plus de 10 ans qu'elle fait de la musique Juste après avoir pris sa photo avec BTS BTS est partie donner une interview aux médias Access Et Chloé est partie donner une interview aux médias Extra Pendant son interview Chloé a vraiment montré à quel point elle est une vraie fan de BTS Quand la journaliste lui a demandé qui est-ce qu'elle a le plus hâte de voir performer ce soir aux American Music Awards Chloé a répondu BTS sans hésiter Et elle a même commencé à un peu fan girl parce que BTS était juste à côté d'elle Quelques heures plus tard le grand soir est arrivé Le soir des American Music Awards Ce soir là BTS était dans le public Et pendant que Chloé et Bailey étaient sur scène Pour performer sa chanson Have Mercy Sur scène Chloé s'est donnée à fond Sa chanson était accompagnée d'une chorégraphie Sur la scène il y avait une dizaine de backup dancers Au final on peut pas dire le contraire Chloé est très charismatique et elle a beaucoup de talent Comme je vous l'ai dit BTS était dans le public Et donc ils ont pu assister à toute la performance de Chloé En plus quelqu'un qui était assis derrière BTS A pu les filmer pendant qu'ils regardaient Chloé Jungkook et J-Hope étaient assis à côté Ils bougeaient la tête Ils applaudissaient Ils dansaient Franchement ça se voyait qu'ils s'amusaient bien Et ça fait plaisir Et puis Puis à droite on avait RM et Jin Qui étaient assis à côté Alors RM ça se voyait qu'ils kiffaient la performance de Chloé Ils applaudissaient Ils dansaient Sous-titrage Société Radio-Canada Mais du coup suite à cette vidéo Où on a pu voir RM kiffer la performance de Chloé Il y a des ARMY qui se sont demandé Si les filles comme Chloé ne seraient pas le style de fille de RM Certains ARMY se sont demandé ça Puisqu'il y a 4 ans Dans un live sans faire exprès RM a montré le fond d'écran de son téléphone Et son fond d'écran c'était la chanteuse Tina Shee Donc aujourd'hui les ARMY se questionnent Est-ce que des filles comme Chloé et Tina Shee Ne seraient pas le style de fille de RM Pour les curieux qui veulent connaître l'histoire du fond d'écran de RM Qui a leaké En fait RM était en live tranquille Et il a décidé de montrer aux ARMY un socle qu'il venait d'acheter C'est un socle pour poser son téléphone dessus en fait Sauf que pile au moment où RM a posé son téléphone sur le socle Et bien son téléphone s'est allumé Et même si RM s'est dépêché d'éteindre son téléphone Et bien les ARMY ont eu le temps de screen et de voir son fond d'écran Mais il y a un peu en Hongrie ? Mais je me suis dit que je l'ai acheté Et je l'ai acheté Il y a un peu comme ça 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 Becky G et G Hope Je voulais un peu parler de la relation entre G Hope et Becky G Puisqu'il s'est passé quelque chose aux American Music Awards Ce qui s'est passé a fait fangirl certaines personnes Tandis que d'autres étaient juste super jaloux Mais ouais, à la base, J-Hope et Becky G se sont rencontrés sur le tournage du MV Chicken Noodle Soup Très rapidement, on sent qu'ils s'entendent bien Becky est tactile avec J-Hope et elle s'amuse à lui parler en coréen J-Hope est très à l'aise avec elle, très souriant En fait, ils sont devenus amis très vite et très naturellement, je trouve ça super cool BTS était présent aux American Music Awards et Becky G aussi Puisqu'elle devait récupérer une récompense Mais Becky ne voulait pas partir sans dire bonjour à J-Hope Donc elle est allée le voir et toute la scène a été filmée par des armées qui étaient derrière On voit Becky G prendre le bras de J-Hope, parler avec lui Elle a parlé avec Suga aussi un peu Ensuite, elle a pris la main de J-Hope avant de s'en aller Elle a parlé de Yogi I'm literally trying to get this and people are standing up That's ok I have like a few moments Jungkook évite cette présentatrice Les Golden Disk Awards, c'est une cérémonie de remise de prix qui vise à récompenser les artistes coréens En 2020, sans surprise, BTS ont gagné Sauf qu'une fois arrivé sur scène pour récupérer le trophée, il s'est passé quelque chose d'assez drôle Vous allez voir que la légende comme quoi Jungkook est timide avec les filles est peut-être vraie Juste après avoir donné son trophée et leur bouquet de fleurs à BTS, les deux présentateurs qui étaient sur scène sont partis Ils ont laissé leur place à une présentatrice Jungkook voulait se mettre à droite de RM Mais quand il a vu la présentatrice arriver, il a baissé la tête et il a couru se mettre tout à gauche des membres Sauf que la présentatrice, elle voulait aussi se mettre à gauche Donc elle a avancé pour se mettre à gauche de Jungkook Et quand Jungkook a vu qu'elle arrivait vers lui, il est parti tout de suite pour se mettre au milieu Une armée a fait un montage beaucoup trop drôle de la scène En voyant ces images, on pourrait se dire Ok, Jungkook est timide avec les filles Pourtant, quand Becky G a voulu mettre son bras dans son dos lors d'un shooting photo Jungkook a très bien géré la situation Junkook remarque une jolie fille Quand le concert d'un groupe comme BTS est annoncé, certains fans font la queue devant la salle pendant des heures voire même des jours Pour être sûr de se retrouver au plus proche de la scène Puisque s'ils sont proches de la scène, ils sont proches des idols et donc peut-être que les idols vont les remarquer Ça fait longtemps que je veux vous parler de Jessica Halberg C'est une armée qui est devenue très connue puisque pendant un concert de BTS, elle a réussi à se rendre très proche de la scène Et elle a été remarquée à plusieurs reprises par Jungkook En plus, tout a été filmé Jessica, c'est une armée de 32 ans Elle est modèle, actrice, influenceuse Elle a grandi en Alabama aux Etats-Unis Et pour l'anecdote, en 2014, elle a participé à Miss USA Sur les réseaux, Jessica ne cache pas son amour pour la Corée du Sud, les K-Dramas, la K-Pop et surtout BTS En 2019, Jessica s'est rendue à un concert de BTS qui s'est déroulé à Los Angeles au stade Rose Bowl C'est un stade qui peut accueillir 90 000 personnes Jessica est proche de la scène et elle filme absolument tout le concert Dans une vidéo qui a dépassé la barre des 2 millions de vues sur YouTube Jessica a réagi aux images du concert qu'elle a filmé Et elle a découvert que Jungkook l'a très souvent regardé pendant le concert Jessica aurement Jessica aurement Oh je l' FBI J'avais l'impression 대해서 Tu es auelaire ! J'ai l'impression d'avoir l'impression Il y en a une peur Regardez le sourire Et encore une fois Jessica a réussi à se rendre très proche de la scène et à se faire remarquer par des membres du groupe Super M Ils l'ont regardé, ils lui ont souri Et encore une fois Jessica a réussi à se faire remarquer Mon visage est froid Oui je sais Nous n'avons pas payé assez pour ça Toutes ces vidéos de Jessica qui se fait remarquer par des idols ont fait des millions de vues Donc évidemment elle a reçu plein de gentils messages, elle a gagné beaucoup d'abonnés sur Instagram Mais Jessica a aussi reçu des messages très méchants de la part de fans jaloux alors qu'elle n'a rien fait de mal En janvier elle a annoncé sa grossesse sur Instagram donc tout ce qu'on peut faire c'est lui souhaiter le meilleur Mais jamais de la vie elle mérite de recevoir de la haine parce que des idols lui ont donné un peu d'attention Elle rencontre enfin BTS Je pense que beaucoup d'armi se sont imaginés rencontrer BTS de plein de manières différentes Oui je sais que vous faites des films dans votre tête et c'est normal Mais est-ce que vous avez déjà imaginé rencontrer les 7 membres de BTS grâce à votre père ? Vous l'aurez compris c'est exactement ce qui est arrivé à une jeune armi En fait son père s'appelle Ryan et il travaille à la radio et il a déjà eu l'occasion d'interviewer des célébrités comme Billie Eilish par exemple La fille de Ryan qui s'appelle Hailey a beaucoup insisté auprès de son père pour qu'il passe des chansons de BTS pendant son émission de radio Et Ryan a finalement accepté Quelques temps plus tard Ryan a dû interviewer BTS en visioconférence et il en a profité pour leur présenter sa fille Ryan a expliqué à BTS que s'ils ont commencé à passer leur musique dans son émission de radio c'est parce que sa fille elle a supplié de le faire Je vous laisse avec la rencontre de BTS et la fille de Ryan c'était beaucoup trop mignon Les armées qui ont vu ces images ont tout de suite remarqué le sourire de Suga pendant que Hailey discutait avec eux C'est vrai que Suga est souvent très sérieux en interview donc les armées ont apprécié le voir sourire Les excuses de Jin Pour quelqu'un comme moi qui ait découvert BTS en 2016 Boy In Love fait partie des tout premiers MV que j'ai regardé Que ce soit la chanson, la chorégraphie, la vibe, je sais pas j'avais adoré Boy In Love Si BTS devait refaire de la musique en coréen je kifferais qu'il fasse un truc comme ça Mais bref venons-en à ce que je dois vous raconter Dans Boy In Love il y a une scène où Jin s'approche d'une fille et il la plaque contre un casier Ensuite il lui attrape le bras, il la trimballe dans tout le lycée Tout ça pour finalement la ramener à Jungkook qui va lui offrir une rose Après avoir vu le MV tout le monde était curieux de savoir comment s'était passé le tournage Tu sais au moment où Jin il doit littéralement plaquer cette fille contre le casier quoi C'est sûr que ça a pas dû être une scène forcément évidente à filmer Peut-être même que c'était un peu gênant je sais pas Dans le making of de Boy In Love qui nous montre un peu comment s'est déroulé le tournage Et bien ils nous ont montré les backstage de la scène entre Jin et cette fille Et on a pu voir que Jin s'est directement excusé après le tournage Pour les curieux cette fille qui fait partie des très rares filles à être apparue dans un MV de BTS Elle s'appelle Go Soyeon Au moment du tournage de Boy In Love elle avait 24 ans Aujourd'hui elle en a 31 et elle travaille toujours en tant qu'actrice et mannequin Dans une interview qu'elle a donné récemment Elle a révélé que le tournage avait été vraiment très fatigant puisqu'il s'est déroulé de nuit Mais que ça s'est quand même super bien passé Puisque tous les membres de BTS ont été super gentils avec elle Voilà mes weather c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu J'espère que vous réussirez tous à rencontrer les membres de BTS un jour Je sais que c'est le rêve de tellement d'entre vous Et voilà avant de partir n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Trop de love entre nous